Le film, pour moi, démarre d'un lieu très spécifique qui est cette région du Nord-Soudan. On est à côté du Nil, sur le quatrième cataracte du Nil. Donc là où se situe l'un des plus grands barrages hydroélectriques en Afrique, le barrage de Meroué. Mais pour le film, je voulais dépasser la situation géographique spécifique du lieu et donner un côté presque universel. Qu'on est plus dans le côté des fables ou des mythes que dans un film qui se situe concrètement, politiquement et géographiquement dans un lieu spécifique. On avait commencé le tournage en 2019 et un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le film, c'est ce qui s'est passé au moment où on était en train de tourner. Donc c'était le début de la révolution. Il y avait quelques manifestations et il y a eu le coup d'état et la chute du régime pendant notre premier tournage. Du coup, on a dû arrêter. Puis 2020, il y a eu le Covid. Puis on est retourné 2021. Donc entre-temps, j'ai décidé d'inclure la réalité qu'on a vécue pendant ce premier tournage. Et donc l'arrivée comme ça de cette histoire de la révolution, mais qui vient quelque part comme une métaprésence. Elle arrive par la radio, par la télé. Les travailleurs regardent sur leur téléphone sans jamais commenter. On dirait que comme s'ils sont juste des observateurs, c'est pas comme si ça ne les concernait pas. Donc d'abord, c'était pour moi quelque chose d'intéressant de voir comment un événement qui est un événement majeur dans l'histoire d'un pays, la fin de 30 ans de dictature, d'une possibilité d'une libération, d'un changement politique, comment un événement aussi important peut être vu des marches quand on est loin. Et quel sens ça a, cet événement, pour d'autres vies qui leur vie continue. C'est la réalité de ces travailleurs que je leur demande qu'est-ce qui a changé pour eux après la révolution. Pour eux, ils ne me disaient rien, sauf que la vie est devenue plus chère avec la dévaluation de la monnaie. Mais sinon, rien n'a changé. Ils ont continué la vie comme si rien n'était. Ils sont tous de passage. Et leur vie, pour moi, en tout cas, le travail qu'ils font, la fabrication, les méthodes de fabrication des briques, tout cet univers-là, pour moi, s'inscrit dans une temporalité comme si on a deux temps qui sont parallèles. Il y a le temps qui est le temps des milliers d'années où les gens sur ce lieu ont fabriqué les briques de cette même manière, et un temps qui est l'actualité de la révolution du Soudan d'aujourd'hui. Et comment ces deux temporalités peuvent se joindre et parfois ne pas se joindre, comme s'il y a deux temps qui passent, qui traversent. Et du coup, comment même un événement majeur peut paraître micro-événement par rapport à la durée de ce travail. Le barrage, c'est aussi une manière d'évoquer ce régime autoritaire, ou les régimes autoritaires, cette construction qui crée une forme de description dans la nature, dans la vie des gens. C'est quelque chose d'immense, gigantesque, qui est imposé, et du coup qui contrôle. Donc un barrage, ça arrête le flux d'eau, ça contrôle le flux d'eau, mais ça aussi c'est de l'énergie, c'est une tension. Donc il y avait beaucoup de métaphores autour de cette question du barrage. Donc est-ce qu'on filme le barrage pour qu'il soit, qu'il devienne vraiment juste un édifice devant nous, où ça reste une idée qu'on évoque, le titre du film s'appelle « Le barrage ». Donc il y a deux reprises, on a des plans qui sont un peu serrés, on voit l'eau jaillir du barrage. Et chaque fois, ils sont associés à des événements un peu dramatiques dans le film. Du coup, le barrage, en tout cas pour le personnage principal, pour Maire, reste un territoire qui est non accessible. Cette idée d'échelle que je joue avec aussi beaucoup dans le film, on voit d'un coup un personnage qui est filmé de près, le plan tout de suite après, on le voit de très loin, où il devient minuscule dans un paysage. C'est aussi de donner, de comprendre un peu où on se situe dans ce monde, de ce geste de créer à quel moment il y a une grandeur dans le sens physique, mais aussi métaphorique, d'un geste, d'un petit geste qui peut créer un changement, mais qui peut être aussi un geste qui crée une disruption, qui détruit. Et tout ça, pour moi aussi, ça fait écho à l'eau, l'élément de l'eau qui est central dans le film. Bien sûr, on a le feu, mais aussi l'eau, et l'eau qui peut être l'eau paisible, qui coule, qu'on se lave dedans, on boit de l'eau, des gouttes qui tombent. Mais aussi, c'est le déluge, c'est l'inondation, c'est la pluie qui détruit, c'est, pour revenir au mythe, le déluge, en tout cas, c'est dans tous les mythes que Dieu envoie l'eau pour punir un peuple parfois, mais aussi c'est une sorte de redémarrer l'histoire. On recommence, mais on reconstruit sur les ruines du passé. Donc, c'est une idée du temps cyclique aussi, de la catastrophe, qui peut être naturelle ou humaine. Et du coup, ça m'intéressait aussi, l'élément du feu, parce que pour moi, quelque part, maher, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, c'est un être de feu qui n'est pas dans son élément. C'est comme si, vraiment, littéralement, il est dans un environnement d'eau, et lui, c'est quelqu'un de feu. Il fallait qu'il extériorise quelque part, qu'il exorcise même ce feu qui est en lui pour pouvoir trouver une certaine sérénité dans l'eau qu'on voit, par exemple, dans la scène finale. Le point d'entrée de mon travail plastique, c'est les éléments, la matérialité. Je m'intéresse comment, à travers la matérialité des éléments, on peut arriver à une lecture historique et politique. Donc, une entrée dans l'histoire à travers ces manifestations matérielles. Dans mon travail, je travaille beaucoup avec l'argile, la terre, l'eau. Et je m'intéresse, en tout cas, sur l'histoire de toute l'humanité qui a toujours vu dans ce mélange de la terre et de l'eau, comme le mélange des possibles, l'émergence d'une vie. On connaît les mythes autour de l'argile, d'Adam qui écriait de la boue, des golems, Adam Gilgamesh, une koudou qui écriait, l'ami de Gilgamesh qui écriait aussi de la terre, de la boue. Donc, l'humanité a toujours vu que ce mélange-là peut créer ou en tout cas faire émerger un autre monde. Donc voilà, et ça rejoint aussi le geste de que Dieu qui crée, mais aussi l'artiste devant cette matière-là et qui crée aussi. Et à quel moment ce qu'on crée prend une vie à part et devient quelque chose qui est indépendant de nous. Donc voilà, bien sûr, moi, je suis au départ, quand je suis parti au Soudan avec cette idée de film, qui était un peu une idée très vague, c'était un hasard où je suis arrivé sur cette briquetterie. C'était un hasard, mais c'était aussi comme si j'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché sans le savoir. Les films que j'ai envie de faire sont plus proches de la logique, de la construction des rêves que d'être dans une représentation d'une réalité. Et je crois, en tout cas, on peut... Ces rêves ou ces films rêves peuvent nous instruire sur la réalité exactement comme les rêves nous instruisent sur notre réalité. C'est les interprétations des rêves. On rêve, je ne sais pas, je rêve de mon père, de ma mère, je rêve que je suis blessé, je rêve que je marche, je n'ai pas de bras et on essaie d'interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je trouve que c'est la même relation dans les films. Et du coup, c'est des visions, c'est des images qui reviennent, qui peuvent être de l'histoire violente de la Révolution où il y a eu des corps qui étaient jetés par l'armée dans le Nil et qui, comme ça, apparaissaient sur la surface d'une centaine de corps qui ont apparu un jour à Khartoum, à la capitale, comme ça, à la surface de l'eau. Mais donc, cette rivière, elle porte une histoire, elle porte la douleur, elle porte l'histoire depuis le temps pharaonique jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un imaginaire. Ce que donne comme capacité le cinéma, c'est de faire attention aux choses auxquelles on n'a pas fait attention. C'est un regard, c'est une sensibilité. Donc, peut-être d'attirer l'attention à ce que ces choses qui nous entourent et qu'on croit unanime, est-ce que si on ne fait pas plus attention, est-ce qu'on ne commence pas à sentir une présence différente ? En tout cas, dans le travail plastique que je fais, c'est ce qui m'intéresse. Je parle beaucoup de fragments, des objets qui ont été cassés, trouvés, fragmentés, tout ça. Et j'essaie de réfléchir comment leur redonner corps, mais vraiment un corps, et comment leur faire... Je ne dis pas ressusciter parce que moi, ils ne sont jamais été morts, mais je parle dans un de notre films d'un sommeil léger, qui sont comme dans un sommeil léger, et comment les réveiller ou faire plus attention d'écouter leur respiration quand ils dorent. L'espace de l'imaginaire et la réalité, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce film, c'est comment ils peuvent être vraiment liés, en tout cas, qu'ils font l'un dans l'autre. Ce n'est plus l'espace du rêve et l'espace du réel. Parce que pour moi, le film, c'est aussi un projet politique de penser comment on fait à un moment de vivre sous un régime autoritaire, une dictature, et on voit le début d'un changement, la possibilité d'une révolution, d'un changement, et le rôle que peut jouer l'imaginaire dans une stratégie politique. C'est-à-dire, pour pouvoir changer le monde dans lequel on vit, il faut d'abord pouvoir imaginer un autre monde. Et donc, ce rapport-là entre l'imaginaire et l'action politique est très important pour moi. Que ce n'est pas juste quelque chose qui se passe comme ça dans la nuit, dans notre imaginaire, mais on a besoin de se nourrir de cet imaginaire, du fantastique, du possible. Moi, je n'aime pas trop le mot fantastique, c'est pour moi, c'est d'autres mondes possibles, et ces autres mondes possibles vont nous permettre de changer le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire de dire, si un autre monde est possible, donc on peut travailler pour changer ce monde-là. Et si on croit qu'il n'y a que Ormar El-Bashir, il n'y a que cette dictature, il n'y a que Hafez al-Assad, il n'y a que ça, jamais on ne peut même essayer de l'échanger. L'épopée de Gilgamesh reste une œuvre centrale dans mon travail, c'est quelque chose que je visite et je revisite. Donc, c'est certainement, il y a quelque chose de ça dans le film. Même, moi, j'ai toujours imaginé la scène quand il pleure face à sa créature, c'est un peu Gilgamesh face à la mort de Nkudu, qui est lui aussi une créature debout. Moi, je trouve, c'est cette idée que les gens sont capables aujourd'hui de nous donner leur attention, mais vraiment, une heure et demie, deux heures de leur temps, de leur attention dans des conditions optimales, comme ça, on ne l'a plus. En tout cas, on ne l'a pas dans l'art auquel je travaille, dans l'art contemporain, même si je fais pas mal de films et tout, c'est surtout des installations où les gens peuvent rentrer et sortir. Mais je trouve que c'est un geste très généreux de la part des gens de dire, on vient, on ne regarde pas nos téléphones, on ne fait pas autre chose, on est là à 100% face à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada